Et yo tout le monde c'est Pyrou et comment vous allez bien aujourd'hui ? On se retrouve donc pour l'unboxing de la version collector d'Assassin's Creed Origins. Donc c'est le dernier Assassin's Creed qui est sorti là vendredi. Et donc nous on va ouvrir tout simplement la God Edition, qui est une édition collector un peu badass. Alors on va commencer de suite, de toute façon, on a la même boîte, logique, c'est la première protection que je ne vais pas réussir à enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Parce que nous c'est ce qui nous intéresse, on est d'accord ? Alors, déjà premier temps, il faut l'ouvrir. Je ne me trouve pas comme ça. Ouais ! Putain je suis trop fort. Et là, ta-da-da-da ! Et la première chose qu'on a, qui est assez importante déjà, c'est la statuette. La statuette qui est déjà vraiment énorme. Je ne sais pas si je vais essayer de la sortir sans rien casser. On va voir ça de suite. Alors, la statuette du héros, tout simplement. Le petit héros de cet Assassin's Creed. tac, monté sur la tête d'une statue, et donc avec sa toute nouvelle panoplie, on va dire. Donc, son arc. Est-ce que tu t'ouvres, jeune fille ? Yeah ! Alors, tac, tac. Hop, ça. On jette. Non, je déconne. Et donc... Ah merde, j'ai fait tomber l'épée. Et donc, sa toute nouvelle panoplie, donc on a l'arc. Est-ce que je vais réussir ? Ça va, ça. C'est où, ça ? Ça va où, ça ? Ah mais non, ça va là. Je crois. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas où ça va. C'est cool. Du coup, voilà, on a... Donc, c'est des statuettes. Alors, moi, je suis grand fan d'Assassin's Creed, donc j'ai toutes les versions collector. D'accord ? Et les statuettes, franchement, sont souvent assez propres. Ce n'est pas dégueu. Bon, c'est du plastique, on ne va pas se mentir. Mais voilà, les détails sont bien faits. On voit, peut-être... Je veux peut-être là vous rapprocher un petit peu plus. Donc, on voit tous les détails sont assez bien faits et tout. Là, on voit ses tatouages. On voit ses petits muscles. Voilà, tout ça. Donc, il y a l'épée qui est aussi, pareil, propre et tout. On voit que c'est bien détaillé, c'est bien fait. Et franchement, c'est des pièces qui sont vraiment jolies pour les collections, tout ça. C'est vraiment bien. Donc, voilà, il y a toujours des petits éléments qui peuvent se détacher. Comme cette épée, pour en faire un peu ce qu'on veut. Alors, maintenant, je vais essayer de la remettre dans sa main, ce qui n'est pas gagné, parce que je vois que c'est fermé. Je n'ai pas trop envie de forcer non plus. Donc, tu sais quoi, mon grand ? Tu vas avoir ton épée ici pour le moment. Hop là, on la cale ici. Pas cale ici. Bref, vous avez compris. Et voilà. Donc, après, vous voyez, on va bouger ça. On va la poser là, à un moment. Voilà. Comme vous voyez aussi, la boîte est travaillée. D'accord ? Vous pouvez la voir. Comme ça, voilà. La boîte est assez bien travaillée tout autour. Et à l'intérieur, en fait, tout simplement, ça fait une petite scène. Donc là, c'est une scène d'Egypte, tout simplement, un peu logique. C'est une scène d'Egypte, donc, avec le support pour bien mettre la figurine vraiment en valeur. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Parce que ça évite d'avoir la petite statulette que vous avez juste à jeter au milieu du reste de votre collection. Ceux-là, elles sont un petit présentoir pour mettre en scène. Et c'est vraiment sympa. Donc, ensuite, on a le petit tiroir. Tac, tac, tac. On a le petit tiroir. Ah, merci, il y en a un qui est bloqué. Ouais ! Réfique qu'on a un, oui. Non, voilà. Donc, dans le petit tiroir, vous avez, bien entendu, les petits documents. Donc, pour avoir les choses qui sont avec la collector. Donc là, c'est, par exemple, le digital Deluxe Pack. Donc, c'est les points d'habilité, donc des armes. Et, apparemment, des tenues et une monture. Une tenue, une monture. Et une mission spéciale en mer. Avec, à côté, une autre mission. D'autres missions qui sont le secret des premières pyramides. Voilà. Après, vous avez quoi ? Alors, vous avez une carte. Ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est la première fois qu'on a une carte. Si mes souvenirs sont bons. On a une carte qui est énorme. Parce que, bien entendu, c'est la carte du jeu. Et, voilà. Et là, si vous voyez bien tout comme il faut. Parce que je n'ai pas de retour. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez ou vous ne voyez pas. Mais, voilà. La carte est assez immense. Je ne sais pas si c'est toute la carte du jeu ou pas. Mais, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de choses. On voit la mer. On voit un lac. On a entendu le Nil. Tout ça. Donc, franchement, c'est vraiment classe. C'est un beau support. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. On va la replier. Ah, de l'autre côté, on a des Yoridlifs. Juste des Yoridlifs. Tout ça. Tout simple. Je ne sais pas s'il y a un message caché dedans. Ceux qui savent qu'ils ont fait Égyptien LV2. Vous me le direz dans les commentaires. Si jamais vous voyez des messages cachés dedans. N'hésitez pas à me le dire. Et donc, le petit œil qui n'est pas un Illuminati. mais celui des Assassins. Voilà. C'est pas mal. On a la bande originale. La soundtrack du jeu. Donc, de Assassin's Creed, bien sûr. Qui est vraiment pas mal aussi, je pense. On voit, par exemple, 6 véhicules. Donc, en gros, c'est la musique quand vous êtes en mer. Dans les bateaux, tout ça. Le mode aigle. Donc, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est... Voilà. Pour ceux qui aiment bien les musiques du jeu, qui paraît que, pareil, encore une fois, elles sont vraiment bien travaillées. Donc, si vous kiffez, voilà. Vous avez la bande son pour vous faire des petits kiffs au soir. Au lieu d'écouter des trucs nuls. Le jeu. Tant qu'à faire. Le jeu, tant qu'à faire dans un collector, il y est. Sinon, ce serait un peu ballot. Mais du coup, vous avez le jeu. Voilà. Vous avez... Donc, moi, tous les documents normales. En fait, je regarde juste s'il n'y a pas des trucs en plus. Petit truc en plus. Tac, tac, tac. Oui, ici, voilà. Là, vous avez... Donc, le Season Pass. Enfin, la description un peu du Season Pass. Donc, ils ont déjà prévu deux grosses extensions. On voit. Et puis, si vous le prenez, bien entendu, vous avez des armes, des kits, en fait, un peu spéciaux. Dont un chameau. D'ailleurs, un chameau et un cheval. Pour aller directement dans le désert et exposer les gènes. Avec une arme et tout ça. Une arme, tout ça. Et... Donc là, on vous montre, en fait, des choses qui sont un peu à côté. Donc, un peu des goodies. Vous avez, donc, mugs, boxers, posters, puzzles, t-shirts et des codex culinaires. Voilà, les deux royaumes. Donc ça, ça a l'air des DVD. Ouais, c'est des DVD, en fait, sur l'histoire du jeu. Enfin, de la série, de l'histoire. Voilà. Donc, ce petit fascicule avec, pareil, des figurines derrière qui font partie des goodies. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Ah non, j'en fous partout, moi. C'est pas grave. Regarde, on va y mettre le jeu là-dedans. Voilà, ça fait joli. Ça fait joli. Et on a encore... Voilà. Donc, on a la petite boîte. Il y a quelque chose, non ? J'ai entendu un truc bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ? Est-ce qu'ils ont mis une surprise cachée au fin fond du truc ? Bon, ça va pas l'air. Ça va pas l'air. On va ranger ça. Je fais même les bruitages, vous avez vu. Et donc, on a ceci. Donc, c'est un petit bouquin. C'est un petit artbook avec, donc, pareil, des dessins. On voit les zones, les zones du jeu. On va pas tout montrer, c'est un peu long. Mais voilà, on a tous les dessins, en fait, qui ont servi de base au jeu. Voilà. Et qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Là, c'est pareil. Pour ceux qui sont fans, c'est vraiment du kiff. Du kiff complet. Donc, là, là, vous en prenez plein les mirettes. Vous en prenez plein les mirettes. Voilà. Sur, sur Ascris l'origine, sur, donc, le nouveau, le petit nouveau du groupe. Voilà. Et surtout, donc, nous, on avait, tac, tac, on va aller la chercher quand même. Tac. On avait, donc, la statuette. Nous, c'est, on va dire, pour nous, le plus important. La petite statuette, voilà, qu'on met ici. Et qui nous fait bien kiffer. Voilà. Donc, ça, c'est pour Ascris l'origine. Je vais faire des vidéos dessus, bien sûr. Là, on part directement en live pour vous présenter le jeu, pour, voilà, présenter un peu tout ce qu'il y a, les nouveautés. Et au fur et à mesure, si ça plaît, on mettra, je mettrai des gameplays un peu tout au long de mon histoire et de l'avancée de mon petit héros. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à liker. cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ces unboxings. Et pareil, dans les commentaires, lâchez un maximum ce que vous pensez. Ça me fera plaisir. Et puis, on en fera d'autres, bien sûr. Et si le jeu vous intéresse et que vous voulez tout ce qui est live dessus ou tout ce qui est gameplay et tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker un maximum pour que je le sache et surtout abonnez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Merci.